bonjour bienvenue j'espère que vous allez bien je fais un tirage aujourd'hui pour les capricornes pour les capricornes pour la fin du mois de décembre donc aujourd'hui nous sommes le 13 décembre et dans 18 jours nous changeons d'année une belle année 2023 je pense que ça sera l'année du changement enfin le changement était déjà là mais concrétisation voilà alors pour vous les capricornes aujourd'hui qu'est ce qu'on peut vous dire sur les énergies alors c'est concernant votre vie sentimentale on est d'accord dans votre vie sentimentale quelle énergie pour ce mois de décembre comme vous les capricornes quelle énergie allez être allez où allez vous être et surtout êtes vous déjà en train d'être en fait sont déjà là les énergies voilà on me parle d'engagement regardez très joli ça un engagement alors ça peut être professionnel familial relationnel un mariage un paxe un quelconque contrat voilà ou un engagement avec vous même aussi je m'engage à être la meilleure version de moi même je reste aligné à mes valeurs à ce que je suis la carte numéro 21 parle de quel engagement puis-je prendre envers moi qui me ferait sentir digne d'être aimé quel choix pourrais-je faire pour être toujours présent pour moi et mon bonheur quelle issue de ce cours aurais-je intérêt à fermer pour être plus présent et m'engager dans la résolution de ma situation actuelle là c'est ouais c'est comme si on vous invitait à à sortir de vos illusions et de vous aligner avec vous avec vous même avec vos valeurs mon bonheur moi ma résolution de ma situation actuelle c'est vraiment se recentrer sur vous voilà peut-être que ça vous parle sur les énergies de décembre on va continuer avec l'oracle de l'empathie voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous les capricornes capricornes on a l'intrication ouais c'est un peu comme si tous vos domaines familiaux relationnels professionnels sociaux tout demander à être aligné intriqué on va voir ce que dit la carte parce que je la connais pas la carte 43 lorsque je m'engage avec les autres on parle encore d'engagement lorsque je m'engage avec les autres cela m'implique également au niveau énergétique avec leur lien d'attachement non résolu lorsque nous nous engageons dans une relation qu'il s'agisse d'une relation amoureuse professionnelle ou d'amitié cela implique plus que l'énergie partagée dans le moment présent nous prenons rapidement conscience que nous sommes pris au piège des problèmes de l'autre rester en suspens rester en suspens de ces blessures émotionnelles et de ces liens d'attachement qui n'ont pas été libérés par un travail personnel il n'est déjà pas simple de gérer votre propre énergie dans une relation si vous ajoutez à cela tous les bagages de l'autre votre chemin risque d'être émotionnellement assez éprouvant n'oubliez pas de couper régulièrement les liens d'attachement avec toute personne de votre entourage quand cela est nécessaire n'avez pas à prendre en charge l'énergie de l'autre voilà ce qu'on vous dit de vous engager avec vous même et de vous défaire de ce qui ne vous appartient plus ce qui nous appartient pas vous en avez assez sur vous déjà des charges je vais prendre l'oracle des indigos indigo spirituel c'est joli comme ben c'est comme si vous tourniez la page là vous êtes en train de vous choisir pour moi c'est ça vous vous choisissez je me choisis et j'arrête de me soucier des autres d'abord moi et une fois que je serai rempli je pourrai me retourner vers les autres qu'est ce que l'oracle indigo spirituel vous dit du coup voilà de voir un petit peu ce qui se passe dans votre foyer je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire en tout cas c'est dans votre foyer là vous posez la question de savoir si vous êtes bien en place regardez dehors c'est toujours plus lumineux c'est toujours mieux on rêve et on vous demande de faire des choix et d'évoluer alors on parle de ville mais là je vois plutôt l'évolution évoluer et là on a avec des petites lumières un peu un mode nuit c'est comme si on vous demandait d'aller regarder vos côtés sombres à l'intérieur de votre maison votre foyer votre famille bon c'est bien et de toute façon quand on va voir les côtés sombres c'est pour les transmuter donc c'est une très bonne chose je vais voir qu'elle je vais prendre l'oracle chant sacré des femmes pour voir dans quelle position quelle posture serait bien pour vous d'être pendant ce mois de décembre on va aller voir dans les énergies yin pour les capricornes j'en ai deux voilà alchimiste je reprends le pouvoir sur ma vie et je la crée je la je médite je pose je retrouve de l'apaisement du calme pour tout ça on prend pas des décisions tant qu'on n'est pas dans sortie de l'émotionnel et de l'égo on prend des décisions quand on est en paix c'est pour ça que ça demande du temps souvent il faut être bienveillant envers soi même pour ne pas je me trompe de jeu pour ne pas s'auto-flageller la femme alchimiste je prends conscience que rayonner l'amour universel cet amour sans condition passe par l'acceptation de qui je suis je m'engage avec moi même je me protège des autres je reprends ma place je vais voir mes côtés sombres et je crée ma vie dans toutes les dimensions dans toutes les parts de lumière et mes parts d'ombre j'accueille avec bienveillance et amour la femme complète que je suis je reconnais et materne mes dimensions plus sombres comme une mère accueille son enfant je les regarde avec compassion je me dépose au creux de mon amour pour moi même et cet amour et de cet amour jaillit la lumière je suis comme gaïa tantôt couverte de forêt luxuriante tantôt ma surface est aride désertique je vais voir mes parts d'ombre et je les mets je les transmute en lumière voilà et j'ai fait tout ça avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers moi même on vous demande de faire silence de faire repos retraite la femme moniale c'est celle qui entre en silence je sais qu'il est en moi un petit moulin mental qui reçoit toutes les données perçues par mes sens et tisse des rubans infinis de penser ce moulin est aussi relié à mes peurs mes inconforts et agit comme un prisme et un aimant sur la perception que j'ai de la réalité je reconnais combien ce bourdonnement peut me fatiguer et me couper de ma sérénité de la douceur qui rayonne en moi quand je m'offre une parenthèse de calme la femme moniale entre en silence elle est telle une actrice de grand cabaret qui à la fin de la représentation retire stress artifice et quitte le costume physique et émotionnel de son personnage ses masques pour revenir à elle elle se place nu humble et authentique devant la grande salle du coeur dans cet espace où elle rencontre son esprit voilà on vous demande de retourner dans du silence dans l'introspection du retour à soi pour aller voir toute cette zone d'ombre là ce qui vous appartient de ce qui vous appartient pas et vous choisir vous engager avec vous même et de reconstruire votre vie de la créer tel un magicien c'est beau je pense que ça va vous parler tout ça parce que c'est vraiment toutes les cartes se parlent super ok et ben je vais finir avec un un petit message de votre âme tiens parce que je pense qu'elle a des choses à vous dire et pour cela je prends le rap de la voix des âmes parce que quand on est dans le mental on n'entend pas ses intuitions on n'entend pas son coeur on n'entend que son ego c'est très bien aussi mais du coup on n'entend pas ce qui est important pour nous ce qui est ce qui est aligné avec nous notre vrai nous le message de votre âme pour vous les capricornes qu'est ce que vous dit votre âme aujourd'hui qu'est ce qu'ont envie de vous dire votre âme pour vous les capricornes allez je vais prendre celle là la communication je vais vous lire ce petit message parle moi c'est votre âme qui vous dit ça vous voyez vous êtes éloigné de votre âme et de votre coeur vous êtes dans le mental et c'est très bien comme ça on vous demande de retourner dans le coeur maintenant voilà vous avez fait ce qu'il fallait avec votre mental maintenant accordez vous tout ça cet appel de votre âme parle moi et pour me parler tu as besoin de te parler le mouvement est vraiment venu d'écrire car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par des mots alors écris ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi ces moments d'écriture vont être bénéfiques pour ton ancrage mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi tu as besoin de t'écouter tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui tu sais au fond de toi qu'il s'agit de quoi il s'agit mais une partie de toi a l'impression de ne pas être capable de les entendre tu as peur de la douleur de la souffrance ou de la déception tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être ton bonheur et ta sérénité tu as besoin de me parler tu as besoin de te parler tu as besoin d'être en contact avec ses mots et ses pensées c'est très joli voilà ce que vous demande votre âme c'est de vous reconnecter à elle se reconnecter à son cœur sortir du mental faire cette introspection nécessaire ce silence pour vous accepter ce réengagement avec vous-même en fait et ben voilà il n'y a plus qu'à je vous laisse vous mettre au travail de suite en tout cas c'est des belles énergies de transformation donc je vous le souhaite et je vous souhaite surtout de très belles fêtes de Noël et une très belle transformation à très bientôt au revoir et je vous souhaite